Mais bon, je me disais un jour, si je ne sais pas quoi faire, si j'ai vraiment envie de tout changer, qu'est-ce que je ferais ? Pourquoi pas les chèvres ? Donc Romain, ferme les cabrettes à Étoiles-sur-Rhône. Stéphanie, ferme les cabrettes à Étoiles-sur-Rhône. Vraiment par hasard. J'ai beaucoup bougé dans mon ancien boulot. Je travaillais dans le commerce alimentaire. J'ai énormément bougé, 3-4 ans en moyenne, idem mon appartement. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans le gare à Bagne-sur-Seize, j'ai intégré une enseigne. Et c'est vrai qu'on travaillait avec des chevriers. Et au fur et à mesure des années, le boulot, tout ça, on s'est pas mal côtoyé. On parlait bien au magasin. Et lui, il voulait mon boulot. Moi, je voulais le tien. On va dire le boulot a continué, ainsi de suite. Et c'est vrai que quand je suis arrivé là dans le gare, c'est vrai que j'ai côtoyé tout ça. Et puis j'ai dit, ça pourrait être pas mal. Mais je mettais tout ça parce que moi, le but, c'était quand même d'avoir un magasin. Donc j'avais 35 à peu près. Donc au bout de 10 ans, j'ai dit, là, il faut vraiment passer le cap. Ça ne s'est pas forcément super bien passé. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et donc je me suis renseigné un peu sur l'agriculture. Et puis j'y tiens, on va se renseigner. Donc j'ai quitté mon boulot. Quand tu commences à t'en parler, tu te dis quoi à ce moment-là ? Il est fou. Ah ouais, carrément. Après, j'ai dit, pourquoi pas ? On travaillait déjà ensemble. Quand j'étais en commerce, on n'était pas dans le 19 ans. Puis il est arrivé, c'était mon directeur. Ah mince, vous vous êtes connu sur le boulot ? Oui. Bon, comme quoi, il y a des belles histoires. Oui. Pas forcément au début ? Pas au début, non, ce ne s'est pas. Et donc il était comment, mon chef ? Tu peux le dire, un gros mot ou pas ? Un petit peu. Il était très con. Ah ouais. Il était un peu directif, un peu ? Personne, non, personne ne le supportait. Parce que le matin, il est arrivé, il était pas sympa. En fait, gris, voilà. Et avec les filles, on a dit, lui, il ne restera pas longtemps, on va le faire dégager. D'accord. Ah mais je ne lâchais pas le morceau aussi. En même temps. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans à juillet, oui. Trois ans à juillet, oui. Au niveau où vous en êtes aujourd'hui, c'est pas mal, quoi. Ça veut dire que vous n'avez rien lâché, quoi. Non. Ah non, non, là-dessus, quand j'ai une idée derrière la tête, je ne lâche pas. Le fait de l'ancien boulot pendant 14 ans, j'ai évolué dans le commerce alimentaire. Et ça m'a aidé aussi à avoir une vision des choses et de réfléchir vraiment aux aléas qu'il peut y avoir au maximum, parce que bon, on peut toujours se tromper, mais vraiment de planifier un peu les choses et d'avancer et voilà. Donc du coup, on parlait de la ferme là, comment vous l'avez trouvée ? Via les réseaux sociaux. Ah oui. Oui, en fin de compte, ils n'ont pas mis une annonce sur Facebook, mais c'est quelqu'un. On s'était un peu, via la formation, il y avait des sites, on va dire, sur Facebook, des groupes et on s'est inscrit un peu de partout. D'accord. Et c'est là qu'on a vu quelqu'un qui recherchait une ferme et il y a une autre personne qui a répondu, il y a une ferme à étoile sur Rhône, tel numéro. J'ai regardé géographiquement, on n'était pas trop, trop loin, on va dire. Et j'ai dit bon, allez hop, on va tester. Vous étiez où à ce moment-là ? Dans le Gard. Vous étiez encore dans le Gard. Mais on a visité, on a été en Lozère, on a été dans le Vaucluse, en Ardèche, Nord-Ardèche, Centre-Ardèche. Voilà, les prix certains étaient exorbitants. C'était très cher. Quand on parle de 700 000 euros, une ferme, il y avait le masque, on fait des chèvres. Comment étant un chévenol, je voulais rester dans les Cévennes. Cévennes, la Lozère, tout ça. Mais bon, c'était très cher, vous pouvez passer par là. Pareil, les Cévennes, ça doit être un peu en bloc de vie. C'est le Pélardon. Voilà, c'est... Le tunnel pour les chèvres, pas pour nous, pour les chèvres. Et du coup, le mobilium, c'est quelque chose que vous aviez ou... Il était déjà intégré dedans. Il était déjà intégré dedans. Ça permet quand même de démarrer, de... D'amortir les coûts, aussi, surtout. C'est surtout ça qui a été calculé, on va dire. Ça amortissait un peu les coûts. Parce que s'il y aurait fallu un logement, c'était un loyer en plus. Et c'est vrai que nous, l'argent qu'on a, au lieu de se rémunérer, on l'investit pour améliorer le quotidien, améliorer pour la chèvrerie et tout ça. Même mon grand-père, qui a 93 ans, est venu, il y a un an, même, quasiment jour pour jour. Ça me l'a rappelé sur Facebook. C'est vrai que pour lui, quand il est arrivé, le plus difficile... C'est vrai qu'on nous avait beaucoup prévenus. Là, on nous dit, attention, c'est les chèvres. J'ai dit, oui, mais les chèvres sont toujours là. Même si elles sont malades, elles sont là. Mais on s'est pris vraiment un mur. Le jour qu'on s'est installé, c'est là qu'on a vu que l'animal, il a énormément souffert du changement de propriétaire, d'exploitant. Mais quand on a repris, c'est parti, dans tous les sens, je veux dire, dans tous les sens, les diarrhées, toutes les chèvres sont passées en diarrhées et on perdait des chèvres. Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce que je fais là ? Il y a des choses qui sont très belles, on va dire, les premières mises bas, c'est magnifique. Mais de perdre aussi une chèvre, là, ça fait mal parce que, une, là, mais quand il y en a sous 48 heures, une semaine, 15 jours, on en perd. Au contraire de nos vétos, le vétos, non, désolé, on n'est pas dispo, c'est trop loin aussi. J'ai réussi quand même à trouver un vétos à Ouste-sur-Cy. J'ai dit, heureusement, et surtout en juillet. Ça, c'est l'enjuillet-août, c'est très déconseillé, on va dire. On est en vacances. Donc, voilà, on a réussi, mais en fin de compte, le bilan, c'était ni l'eau ni l'alimentation, c'était nous. Six mois après, on a relancé l'alimentation et tout s'est bien passé. Mais ça a été très, très dur. Non, ben, le matin, il fait la traite à 5 heures. D'accord. Et après, moi, je fais la fromagerie. Moi, tu fais la fromagerie. Ok. Puis après, on alterne les marchés. Moi, ce que j'apprécie, c'est où on est. C'est vrai qu'on aurait rêvé de montagne ou autre. Mais après, la proximité de tout, c'est quand même très bien. On a la ville qui n'est pas loin. On a tous les services, que ce soit MSA ou l'assurance ou ce qu'on doit faire, les courses. On fait beaucoup les courses au marché, mais c'est vrai que les compléments pour servir des clients aussi. C'est vrai qu'on n'a pas trois heures de route à faire. Donc, c'est vrai que le plus loin, je crois que c'est Valence pour l'instant, pour les Valences. Donc, voilà, c'est 35 minutes, on va dire, maximum de faire plaisir aux clients. Ouais. Ouais, plaisir aux clients, le retour des clients, qui sont toujours positifs. Mais aussi, c'est le retour qu'on a aussi des chèvres. C'est le fait qu'on en prenne soin et nous le rende dans le lait, qui permet de faire plaisir aux clients. Enfin, c'est une chaîne. On n'a jamais eu négatif, ou vraiment très, très peu. Oui. Et c'est quoi ? Ça nous passait par-dessus la tête, on va dire ? C'est incohérent, quoi. Ouais. S'il n'y a qu'une personne, sur X, bon, c'était pas à son goût, c'est pas grave. Par contre, il faut quand même le prendre en compte, et on se dit, bon, ben, on goûte. Et on dit, non, en fin de compte, non, il correspond à nos critères. Après, c'est vrai qu'au début, il faut reconnaître, c'était pas terrible, quand même, nos fromages. On a eu des aléas, les chèvres, plus. Et les clients nous ont soutenus, ils sont continués à venir. Et après, on a corrigé les erreurs, et on est très bien entourés, on va dire, au niveau technique. On a une personne qu'il ne faut jamais perdre, c'est Sylvie Morge, c'est la chambre d'agriculture, voilà, de Priva. Et c'est vrai que c'est une technicienne fromagère qui est excellente. Donc, c'est le péplum, c'est... Si vous avez un souci, vous pouvez poser des questions. Super ! Merci Stéphanie, merci Romain. Merci à toi. Merci à toi. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.